C'est l'équipe du soir qui continue avec notre président Eric Blanc, avec Régis Roir, avec Nabil Gélit, avec Frédéric Verdier, avec Étienne Moïti et avec notre homme, le spécialiste de la boxe, je veux dire évidemment monsieur Jean-Philippe Lustig. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est le moment rétro dans l'équipe du soir parce que nous allons parler de ce qui s'est passé il y a 50 ans. C'était le 30 octobre 1974, George Foreman et Mohamed Ali s'affrontaient pour un combat au sommet, un combat légendaire. Alors avant même de parler du combat, on rappelle qu'on était à Kinshasa pour ce combat, c'était à l'époque le Zahir. C'était un pays qui était dirigé par le dictateur Mobutu et ça se passait au stade du 20 mai où avaient lieu les exécutions des opposants politiques à l'époque. Alors pourquoi en 1974 le combat a eu lieu là-bas Jean-Philippe ? Ah, c'est l'idée de Don King. Don King a 43 ans, c'est ce jeune promoteur-là, vous savez, avec ses cheveux qui montent vers le ciel, j'ai toujours l'impression qu'il met tous les matins ses doigts dans du 220 volts. Et il a l'idée géniale, Don King qui est de Cidati qu'on ne connaît pas dans le milieu de la boxe, il était un peu manager au départ, d'aller voir Mobutu. Comme on dirait aujourd'hui du soft power. En clair, le continent africain doit exister. Le Zahir aussi, il y a un combat à faire, ça coûte 12 millions de dollars, et bien ce match-là, c'est Ali contre Forman. Et Mobutu le finance. Donc ça veut dire qu'il va réussir par un montage très habile en faisant signer un boxeur puis l'autre, en garantissant un montant de jeu de chacun de 5 millions de dollars, lui va en prendre deux. Et donc, il décide de monter ce match qui a priori été improbable, et Forman est le champion du monde. Et le match va donc à Kinshasa, ça permet à Mobutu d'exister, voilà, et soudain, la catégorie des poids lourds, qui est la catégorie reine dans la boxe, qui donne une lumière extraordinaire à ce sport, permet aussi au continent africain d'accueillir un événement considérable qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de la boxe. Et donc, tout le monde se réunit, la presse américaine se déplace, donc à l'automne 1974, pour un événement hallucinant, qui reste, à mon sens, on ne parlera pas après sur un plan pugilistique, mais au terme d'intensité, c'est le plus grand événement de l'histoire de la boxe. – Carrément. – Oui, mais carrément, c'est-à-dire que le XXe siècle, ce combat-là aura marqué l'histoire du XXe siècle, mais sur un plan sportif, sur un plan de la boxe bien sûr, mais sur un plan de la société, parce que c'est, il y a tout dedans, enfin bon, on a l'occasion d'évoquer, c'est inouï, c'est un combat dément dans un contexte, dément avec deux personnalités, qui n'ont rien à voir, et un Ali au sommet de son arc, qui va faire un show comme on n'a jamais vu, et qui est un précurseur. – On voit des images, un Mohamed Ali qui arrive en Afrique. Alors, vous avez parlé un petit peu du contexte politique. Est-ce que ce contexte politique a aidé ce combat à devenir légendaire ? C'est un tout ? – Ah ben oui, c'est-à-dire que l'impact dans ce pays-là, comme on le disait, donc, aux mains du dictateur… – Mobutu, maréchal, Mobutu. – Oui, et là, donc, il fait régner, certes, la terreur, et qui décide de montrer, et là, il va nettoyer le pays, en quelque sorte, donc, tous les opposants vont disparaître, il va donner une image extraordinaire, en devenant, soudain, le Zahir devient le centre sportif de toute la planète. Donc, ce match-là, s'il n'a pas lieu à Kinshasa, n'a pas le même impact, parce qu'Ali va se mettre dans la poche tout le continent africain, alors que les deux sont noirs, soudain, il y en a un qui va être considéré comme un blanc, un colonialiste, un ennemi, c'est Forman, qui se promène avec ce berger allemand qui était le signe, justement, des gardiens belges qui se promenaient avec un berger allemand, donc il y a une notion de colonialiste, et de l'autre côté, il y aurait le noir qui aide, les noirs, c'est Ali, donc on t'aime, et Mohamed Ali se les met dans la poche, toute la population, grâce à une campagne de communication, qu'on dirait aujourd'hui, qui est hallucinante et qui a été improvisée, parce que c'est un génie. – On va en parler de cette campagne de communication, et donc deux hommes, vous l'avez dit, sur les rings, d'un côté, il y a Georges Forman, qui a 25 ans à l'époque, et champion du monde poids lourd, 40 combats, 40 victoires, et puis, il y a Mohamed Ali qui a 32 ans, et qui va démarrer le combat dans la presse avec cette tirade, cette très longue tirade, alors vous m'avez expliqué qu'en anglais, elle est beaucoup mieux, je vais la donner en français, je suis désolée, j'ai fait quelque chose de nouveau pour ce combat, je me suis battue avec un alligator, j'ai même lutté contre une baleine, j'ai aussi attrapé un éclair et emprisonné la foudre, je suis dangereux. La semaine dernière, j'ai tué un rocher, blessé une pierre, envoyé une brique à l'hôpital, je suis pire que tout, méchant, si méchant, que je rends la médecine malade, mais surtout rapide. Hier, j'ai éteint la lumière et j'ai été au lit avant qu'il fasse noir. Georges Forman et les autres, vous allez vous incliner devant moi. C'est vrai qu'imaginez ça dans la bouche de Mohamed Ali en anglais, ça devait être un moment d'anthologie. Surtout que c'est improvisé, c'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience que rien n'a été préparé. Il a certes un, Bundini qui est un conseiller un peu spirituel, qui va l'aider, c'est d'ailleurs lui qui avait trouvé cette formule, je pique comme une abeille. Donc ça, c'était pas Ali qui l'avait inventé. En revanche, toutes ces déclarations-là, c'est lui. C'est-à-dire que c'est en cela que c'est un génie. La créativité, l'improvisation, et avec ce sourire, parce qu'il est beau, il est charmeur, il se met tout le monde dans la poche, et il est provocateur, mais d'une violence inouïe, mais c'est sa force. C'est sa force, et c'est le jeu de nouveau dans l'histoire du sport. Oui, parce qu'en plus, je trouve, là où il y a la grâce, le génie de Mohamed Ali, dans ce genre de déclaration, c'est qu'il y a cette voix musicale, très bien timbrée, il y a la confiance qui émane du gars, mais il y a le côté pas dupe, côté ironique. On sent que tout ça, c'est un peu une blague, mais en même temps qu'il est un bloc de confiance et d'envie de taper et de se battre. Mais moi, j'aime beaucoup le côté comme ça, la voix très modulée, très musicale. Voilà, c'est un vrai show, c'est un vrai acteur. C'est pas du tout le gars qui, piteusement, va réciter avec un air de bulldog un discours guerrier pour dire je vais le détruire en face, tu vois. Mais d'ailleurs, il n'est jamais méchant, absolument, c'est toute sa finesse qu'il a. Et d'ailleurs, il y a un affrontement qui est intéressant par rapport à la trilogie contre Frasier, qui n'avait pas cette finesse-là et qui prenait les choses au premier degré, et qui a pensé qu'en permanence, Ali le détestait et l'humiliait. D'où cette haine féroce jusqu'à sa disparition. Après, il lui pardonnera 25 ans après. Et le fait est qu'Ali, pardon, Ali, il y a quelque chose de touchant. Et malgré ses provocations, il est improfondément humain, mais c'est absolument incroyable d'être capable de dire, de se comporter comme il fait, parce qu'il y a l'efficacité sur un ring, il y a le boxeur, le champion énorme, mais il y a tout ce qu'il y a autour, et ça, c'est prodigieux. Et tout ce qu'il y a autour, c'est des déclarations comme celle-là, dans l'avant-combat, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. C'est-à-dire que ce combat-là, il a été suivi par des caméras du monde entier. On en a fait des films, il y avait une préparation qui était incroyable sur place. Il se passait quelque chose, Ali, dans un show permanent. Et franchement, on pensait qu'il y avait aussi une part d'imposture, parce que George Foreman, à ce moment-là, il était absolument imbattable. C'est le Tyson des années 80. Qu'il allait le détruire, qu'Ali, avec tout le talent qu'il avait, il ne pourrait pas résister à cette puissance-là. Donc, je veux dire, ça a été quelque chose d'absolument... Mais il y a un autre génie, Étienne, c'est Léon Gaste, quand même. C'est celui qui fait le documentaire When We Were Kings, qui, à mes yeux, en tout cas vraiment, pour moi, c'était le documentaire de sport. Je n'ai jamais vu un truc aussi fort de toute ma vie, en termes de docusport. Le truc, là, putain, c'est plus que du sport. C'est vraiment un voyage en Afrique, dans ce Zahira-là des années 70 de Mobutu, qui est fabuleux. On est dedans, quoi. On est plongé dedans. C'est pour ça qu'il y a le fameux Ramos de Django. C'est pour ça qu'il a eu l'Oscar en 87. Hollywood le récompense, parce qu'il y a... Avec ce prix magnifique, c'est vrai. Jean-Philippe, on va parler du combat. On le rappelle, on est au stade du 20 mai, il y a une foule de 100 000 personnes, et le combat a lieu à 4h30 du matin. Il fait 30 degrés, 90% d'humidité. Alors déjà, pourquoi on combat à 4h30 du matin et comment ça s'est déroulé, ce combat ? Alors, la raison est très simple. C'est les droits sur le territoire américain. 4h, donc, du matin... Pour le décalage horaire. Exactement. Ça veut dire 22h sur la côte est. Et donc, à ce moment-là, il y a le close circuit, parce que le combat aux Etats-Unis a été diffusé en close circuit, en circuit fermé, pas sur une chaîne majeure. Il y a eu pratiquement 1 000 locations, 1 000 endroits, locations comme des Américains, donc 1 000 endroits où on a pu voir en payant. Avec des recettes énormes. Donc, c'est pour ça qu'il a eu une heure incroyable de 4h du matin. Après, il va... Donc, climat très humide, on est au mois d'octobre. Mais il y aura d'ailleurs... C'est marrant parce que comme si ce combat avait été protégé des cieux et des dieux, mais une heure après, il y aura des pluies diluviennes avec pratiquement un mède d'eau dans les vestiaires. Alors que finalement, le combat se déroule avec une énorme humidité, dans une chaleur folle, mais dans des conditions dites normales. Voilà pourquoi Mobutu n'est pas présent. Il a financé le combat. Il a peur d'un attentat. Il est chez lui où il y aura une diffusion spéciale uniquement dans son palace et dans son palais ultra protégé. Il avait peur. Donc, il n'assiste pas à ce combat. Et le fait est que 100 000 spectateurs et donc dans ce stade de foot-là, dans les vestiaires, c'est là où justement, il y a eu les 2 000 prisonniers quand il a voulu nettoyer les oppositions parce que c'était un vrai dictateur avec tout ce qu'elle comporte comme excès et comme folie meurtrière. Et donc, il y aura ces prisons-là. Et il aura pris soin, pour ne pas choquer la presse américaine, surtout qui est venue en grand nombre, il aura pris soin de nettoyer, et bien entendu, qu'il n'y ait pas de présence de ces... Moi, je voudrais te poser une question. Politiquement, Ali était engagé. Là, il s'adosse un peu au dictateur. Est-ce que par la suite, en allant... J'ai bien compris que le peuple n'était pas tous derrière le dictateur. Les enfants au bord de la rue, les femmes adulées à Lille, l'encourageaient. Mais en acceptant d'aller prendre une prime énorme et aller se combattre là-bas... Alors, je te pose, j'ai raté des épisodes. Qu'est-ce qu'il en a pensé plus tard ? Instrumentalisé ? Est-ce qu'il s'est posé des questions ? Parce que c'est quand même bizarre, Ali, d'avoir cette démarche-là par rapport à son engagement politique. Alors, j'ai une réponse partielle. Un, il va... Mobutu et lui se retrouvent deux, trois fois. La collade, le big hug, très bien, formidable. Et derrière, il n'y aura pas beaucoup de scènes où il se retrouve. Donc, il n'a jamais annoncé, il n'a jamais raconté les dessous par rapport à cette relation-là. En revanche, il est en mission. Et c'est là où il est très fort et très habile. Il parle au peuple. Il parle à ses aïrois, qui soudain l'idolâtrent. C'est ça qui est dément. qui n'avait jamais vu de boxe. Et là, il se les met dans la poche parce qu'il leur explique. Il leur parle vrai. Je suis avec vous. Je suis parmi vous. Et on va mettre en valeur ce peuple noir qui souffre. L'esclavagisme, je l'ai connu. Dans mon Kentucky natal, je sais ce qu'il y a. Et on va montrer aujourd'hui toute la richesse, toute la force et toute l'ambition de cette partie de l'Afrique. C'est cela qui est à la force. Jean-Philippe, juste racontez-nous aussi vraiment le combat. Parce que vous l'avez dit, finalement, il est idolâtré par le peuple noir. C'est vraiment tout le monde derrière Ali. Et Forman, lui, est hué. Pendant tout le combat, les 100 000 personnes crient Ali Boumaïe, ce qui veut dire Ali, tue-le. Mais... Ça, c'est lui. Ça, c'est Ali qui l'avait inventé. C'est avant le combat. Mais on est d'accord qu'à la base, Forman était largement favori. Est-ce que c'est aussi le public, finalement, qui l'a aidé à se transcender, à renverser cette situation ? En gros, puisqu'on parle toujours de boxe et le pari, trois ennemis contraints, Forman invincible, invaincu, il détruit tout le monde, 37 chaos. Voilà, c'est énorme. Et on se dit, et même tous les spécialistes, entre guillemets, imaginent que ce sera la fin de la carrière d'Ali et qu'il ne peut pas gagner. Parce qu'en face, c'est monstrueux. C'est 1,90, ça cogne d'une puissance dévastatrice, 37 chaos. Les trois derniers championnats du monde, il a atomisé en deux roues de Frazier, Norton et Roman. Et à chaque fois, ça a duré cinq roues au total. Donc, c'est le Tyson des années 87-88. C'est hallucinant. Donc, on ne peut pas gagner. Donc, après, c'est ce qu'il met en place. C'est là où il est génial. C'est la conviction profonde qu'il a en lui de dire, je vais surmonter ma peur parce qu'il a une peur énorme devant Forman qui est effrayant. Et tous les boxeurs ont peur, il faut le savoir. Mais est-ce que les 100 000 personnes aussi, finalement, ont fait peur à Forman parce que tout le monde était en faveur de Mohamed Ali ? Mais Forman, vous ne connaissez qu'une tactique, c'est démarrer vite et mettre KO avec ses larges crochets quand on voit les images et vous voyez le truc. C'est énorme. La puissance qui dégage. On le voit à nouveau dans le film puisqu'il y avait une projection ce soir qui avait été organisée encore là et c'était sympa avec une nouvelle version. On voit les énormes sacs sur lesquels il frappe et on voit, avec sa puissance, dans des sacs, donc des punching balls qui sont énormes, le cuir qui est arrondi, qui est défoncé par la puissance des coups. C'est dingue. Donc, c'est cela. Mais Ali, il ne le dit pas, Jean-Philippe, Ali, il a une tactique, c'est laisser Forman s'épuiser à donner des coups, à répéter les coups dans cette chaleur incroyable, cette humidité et Forman termine épuisé et à mi-combat, c'est Ali qui prend l'avantage. Alors, c'est un élément important, Etienne, tu as raison. C'est un sprinter comme Tyson, j'aime bien le comparatif par Tyson, et qui a l'habitude de gagner vite et on part vers des terres dites inconnues au-delà d'un certain nombre de rounds. Et soudain, là, il s'épuise, il n'a pas l'habitude, c'est un super sprinter. Et l'autre lui résiste, mais c'est vrai qu'il avait mis en place une tactique, mais qui était contraire à ce qu'il avait décidé avec Anjo Dundi, son entraîneur. Théoriquement, il doit bouger, on connaît la mobilité, cette coordination, cette vista qu'il a et cette allure la conquérante sur le ring, il est magnifique et il est déroutant pour l'adversaire, il le fait le premier round et à partir du deuxième, il décide, ce sont des cordes qui sont très lâches, très flexibles, d'encaisser, d'épuiser son adversaire et là, à ce moment-là, Forman devient éperdu et Forman est KO dans le huitième. C'est une colossale surprise. La victoire et le scénario sont improbables. L'équipe du soir continue et nous sommes dans la période rétro. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'un combat, le combat du siècle, c'était il y a 50 ans, le 30 octobre 1974, le combat entre George Forman et Mohamed Ali. Nous étions à Kinshasa ce jour-là et donc Jean-Philippe Lustig, notre spécialiste boxe. J'étais pas. Non, mais vous êtes avec nous pour nous faire revivre ce grand moment d'histoire et c'est vrai que c'est absolument passionnant de se replonger dans ce combat. Nabil, on sait que c'est aussi un dingue de boxe et d'histoire aussi d'ailleurs. Oui, voilà, l'histoire de la boxe, tu as fait d'ailleurs un très bon livre à ce sujet, non ? Oui, le grand livre. Nouvelle édition qui sort là. Ah ben voilà. Vous faites une promotion. Vous avez fait une petite promotion. Les jaunes, les jaunes. Jean-Philippe, il y a des sports qui évoluent évidemment et vous nous disiez qu'au niveau de ce combat, finalement, ça restait un combat extrêmement moderne. La boxe, en fait, quand on regarde ce combat, n'a pas vieilli. Non, au contraire, dans d'autres sports, c'est assez surprenant si on se promène là et on va leur les extraire de tout le match, le combat reste moderne et on peut très bien considérer qu'aujourd'hui, mais ils sont aussi forts que les craques actuellement. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quand on compare au tennis, au rugby ou au football, on se dit, tiens, il y a une évolution ou une lenteur du jeu. La vitesse, lenteur du jeu, etc. Mais là, pas du tout. C'est-à-dire que les coups ont la même puissance, le rig n'a pas bougé, le matériel a peu évolué. C'est aussi un élément clé. Les gants sont juste en matière synthétique. Il n'y a plus le cuir, le chevreau. Mais à la limite, les chaussures sont les mêmes. Un ring, c'est un espace carré de 25 mètres. Voilà. Les coups, on n'a pas inventé de nouveaux coups. Et les préparations, elles sont... Bon, il y a l'éutritionisme maintenant, ok. Donc les corps ne sont plus dessinés. Mais Ali était super athlétique. Ils font les mêmes choses au sac, à la corde. Donc c'est un sport extrêmement moderne. Et ce combat-là, 50 ans, donc c'était hier, ça reste comparable. Aujourd'hui, on se dit mais ils seraient champions du monde ou presque. En tout cas, ils sont du niveau des plus grands actuellement. Et leur gabarit, 1,90, 100 kilos. C'est des lourds. C'est une évolution des gabarits. Aujourd'hui, les poids lourds, ils font tous 2 mètres et ils font 110 kilos. Jean-Philippe, on en parle 50 ans après, donc ce combat est légendaire bien évidemment. Mais est-ce que le jour du combat, lorsqu'il se finit, tout de suite, c'est un combat légendaire ou est-ce que, comme parfois dans l'histoire, la légende vient après ? Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un tel choc de cette victoire-là, on va se rendre compte de l'impact historique après. En revanche, sur un plan sportif, ça... C'est immédiat ? Parce que personne n'imaginait, personne n'imaginait qu'Ali allait battre Forman. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Ali, mais peut-être que tu peux nous parler des conséquences que ça a eues pour Forman. C'est catastrophique parce que c'est très intéressant. On se rend compte à quel point une défaite peut-être cruelle et au-delà de ça, tout s'écroule. C'est un sport encore qui ne pardonne pas forcément l'échec aussi violent. Surtout d'être KO comme lui, c'est de l'humiliation totale. Il ne s'en remet pas à dépression derrière. Il est tombé malade. Il est arrêté, non ? En 77, il s'arrête. Trois ans après... Il devient Pasteur, je crois. Oui, exactement. À Houston, où il est né, là-bas dans le Texas. Et son parcours est dingue parce qu'il n'a que 25 ans. Mais comme Tyson battu par... Plus jeune que moi, Medalli, on le rappelle. C'est pareil. C'est-à-dire qu'après, il va poursuivre. Donc, il y a quelque chose de brisé. Il ne pensait pas. Il ne s'en remet pas. Il va mettre 10 ans. Mais son histoire est dingue et passionnante en même temps. Il s'arrête en 77. En 87, 10 ans après, il remonte sur Harry. Moi, je suis avec Anna, à ce moment-là. Une anecdote assez savoureuse parce qu'on a un coup de téléphone d'un pseudo-promoteur de New York. Il dit, il y a le retour de Forman. Alors, Biotrim, il me dit, le stick, il ne va jamais... Je lui dis, il n'a quel âge ? Je lui dis, il y a 37 ans et demi. On négocie les droits. Je l'ai négocie et on va diffuser les combats de Forman qui revient. Et à 46 ans, en 1994, Forman qui va mettre son vieux short qu'il portait devant Ali en coton, qu'on voit là. Ce short-là, il le met. Le short, donc, il portait à Kinshasa. Eh bien, 20 ans après, 6 novembre, 5 novembre 1994, le MGM Grand de Las Vegas. Il redevient champion du monde de bâton-boureur sur une droite. Moi, j'y suis. C'est un moment magique 20 ans après. C'est des belles histoires. 20 ans après, 46 ans, c'est digne d'un film. C'est digne d'un film et toutes ces belles histoires. Je suis un peu l'agent de Jean-Philippe chez C'est la bonne quille. Vous avez plusieurs casquettes. Moi, j'ai la chance sur le site de l'équipe d'aller sur les podcasts aussi. Je me suis fait évidemment ce combat-là. Je me suis fait les frères Klichko, Pacayo. Donc, voilà. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Tu en parles tellement bien qu'il faut le dire. Non, mais il est sympa. C'est impressionné. C'est pas sympa. C'est gentil. Merci beaucoup, Jean-Philippe.